Bienvenue sur la plateforme de Mooc de Tagat. Donc nous sommes dans le Mooc en Community Management. Nous allons parler aujourd'hui de Facebook. Lorsqu'on met en œuvre une stratégie marketing sur Facebook, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que Facebook, c'est un ensemble de features. Donc quand on dit que Facebook, c'est un ensemble de features, c'est qu'on a un ensemble de fonctionnalités. D'ailleurs, lorsqu'on est Community Manager, ces fonctionnalités vont être très importantes. Donc on a des news feeds, des friends, donc la possibilité de demander des amis, etc. Le wall, la timeline, les likes réactions, etc. Donc tout ça, c'est les features, c'est les fonctionnalités. Maintenant, nous, la fonctionnalité qui va nous intéresser ici, on va prendre la structure de Facebook. Au-delà des applications qu'on peut utiliser en tant que Community Manager pour créer du contenu ou encore pour générer de l'interaction, c'est la news feed. Alors c'est quoi la news feed ? C'est le feed d'actualité. Alors c'est vraiment la plus importante dans le sens où, en vérité, quand on est sur Facebook pour communiquer ou lorsqu'on est sur Facebook pour mettre en offre une stratégie marketing, on comprend que c'est le feed d'actualité qui va permettre aux gens de voir nos publications. Parce que quand je fais une publication, c'est censé s'afficher dans le feed d'actualité des gens. Donc il est impératif que je comprenne l'algorithme de Facebook. Et c'est l'algorithme de Facebook qui détermine qu'est-ce qui s'affiche dans la file d'actualité de tout. Donc il y a une époque où l'algorithme de Facebook était appelé Edge Rank. Et aujourd'hui, l'algorithme de Facebook est appelé la News Feed Rank Algorithme. Alors, la problématique aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a un avant 2018 et un après 2018. Alors avant 2018, après 2018, parce qu'en début 2018, Zuckerberg a fait une déclaration. Et c'est ce qui fait que les piliers de l'algorithme de Facebook ont entre guillemets changé et ont été restructurés par rapport à leur importance et comment est-ce qu'ils vont notamment être intégrés dans la détermination de ce que les gens vont voir au niveau de leur timeline. Donc génériquement, les piliers de l'algorithme de Facebook, on a l'affinité, la typologie des contenus, l'interaction, la fricheur de la publication, la configuration des paramètres de la relation, le filtrage de contenu, le comportement de l'utilisateur, tout ça, ce sont des variables qui sont utilisées par l'algorithme pour déterminer qu'est-ce qui s'affiche et comment est-ce que notamment les gens vont voir ce qui a été publié. Alors, donc, l'affinité c'est quoi ? Quand on parle notamment de l'affinité, il y a la problématique de, est-ce que les gens à qui je parle ont un score d'affinité élevé avec ma page ou avec mon compte ? Donc quand on dit notamment score d'affinité, voici comment Facebook va s'appuyer sur l'algorithme pour déterminer s'il y a affinité ou pas. Donc un fan qui va liker, commenter, partager les publications plusieurs fois par semaine va avoir un score d'affinité plus élevé qu'un manque qui interagit souvent avec la page. Donc généralement, d'ailleurs, on gère par exemple une page Facebook, on a 80 000 likes, mais quand on fait des publications, quand on regarde notamment les statistiques, quand on regarde juste la portée, le reach, le nombre de personnes touchées, on voit par exemple 312, 864, etc., qui sont des chiffres drastiquement en deçà notamment du nombre de likes. Et la raison, c'est tout simplement que l'affinité va permettre d'impacter sur le nombre de personnes qui vont être touchées au niveau de la publication. Parce qu'en fait, Facebook a un fil d'actualité algorithmique, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as 60 000 likes, 80 000 likes, qu'à chaque fois que tu publies, ils montrent automatiquement ce que tu as publié aux 60 000 ou aux 80 000 personnes qui ont liké ta page. Et ça, c'est important de le comprendre. Et ça, ça veut dire que quand je publie, je dois générer de l'interaction parce que s'il n'y a pas d'interaction, ça veut dire que l'affinité va baisser. Alors, et c'est pour ça que la deuxième variable est très, très importante, c'est le contenu. Il n'y a rien de plus important sur Internet que le contact marketing, l'approche, la stratégie éditoriale qui va être utilisée pour produire du contenu de qualité parce que c'est le contenu de qualité qui va générer justement l'interaction. Et donc, il faut prendre en compte la typologie des contenus parce que Facebook l'intègre aussi dans son algorithme. Alors, tout ça, c'est notamment la structure avant 2018. Donc, par défaut, une publication riche, donc une photo, une vidéo, va avoir un net joint supérieur à un simple statut et donc sera plus susceptible d'être partagé. D'accord ? Donc, ça, c'est aussi un élément, on va dire, relativement entre guillemets logique. C'est que les gens, on le constate, lorsque tu publies effectivement des éléments visuels, ils sont beaucoup plus dans l'interaction que lorsqu'on publie que du contenu texte. Et c'est vrai que c'est important de prendre ça en conscience parce qu'on a une génération et même pour les générations X, on a un monde qui est en train de changer du fait notamment d'un ensemble de devices. C'est que les gens consomment très rapidement et ils sont habitués à consommer très rapidement. Par conséquent, le monde va vivre, l'information va vivre. Les gens semblent ne plus avoir le temps, effectivement, de prendre le temps de lire. Et on a l'impression que quand tu fais un texte, notamment sur Facebook, surtout s'il est très long, les gens vont passer. Et donc, c'est important dans la stratégie éditoriale de voir, par exemple, lorsqu'on a un long texte, de se demander comment on peut valoriser ce texte pour permettre effectivement de véhiculer le message, soit en l'accompagnant de visuels, illustratifs, soit en transformant, par exemple, tout ce contenu textuel en une infographie, par exemple, ou en un contenu visuel qui peut permettre de transmettre l'information de façon beaucoup plus pertinente. Et donc, comme dit de toute façon l'adache chinois, une image vaut mille mots. Ensuite, la variable suivante, c'est l'interaction. Et donc, quand on parle de l'interaction, donc là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment le fait qu'il y a différentes formes d'interaction. Donc, un like, un commentaire et un partage n'ont pas la même valeur. Donc, pour Facebook, un like vaut moins qu'un commentaire. Un commentaire vaut moins qu'un share. Donc, un share étant un partage. Donc, ça veut dire que le like intégrant, bien sûr, l'ensemble des types de réactions. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les réactions. Et donc, par rapport à ce point-là, quand on publie un contenu, tout ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de maximiser les interactions. Donc, pour ça, je dois vraiment travailler sur la performance de la publication. Donc, voici comment l'algorithme fonctionnait. Pour qu'on ait des publications performantes avant 2018, Facebook avait posé, par rapport à l'algorithme, le fait que le taux d'engagement et le nombre d'interactions, donc les gemmes, commentaires, clics, partages, temps passé sur le contenu. Donc, ça, c'est l'engagement. Et d'ailleurs, en tant que community manager, une des métriques les plus importantes, c'est vraiment l'engagement. Est-ce que le contenu que je publie, il est engageant ? Donc, est-ce qu'effectivement, le taux d'engagement que reçoit le poste, est-ce qu'il est notamment différent par rapport à telle autre publication ou est-ce qu'effectivement, il y a un impact par rapport à la part d'abonnés qui va recevoir la publication ? Donc, c'est vraiment important de prendre en compte la performance de la publication et de l'analyser. Donc, ensuite, on a la précheur de la publication parce que c'est une question qui est temporelle. Donc, les publications récentes vont avoir un exchange supérieur, mais l'interaction va aussi impacter sur le fait qu'il va revenir ou pas. Donc, c'est important de publier fréquemment. Ensuite, on a le paramétrage de la relation. Donc, les gens peuvent notamment configurer les paramètres de relation. Donc, on le fait tous. On peut, par exemple, paramétrer un type d'interaction avec une page en disant, OK, j'aime cette page, mais je ne me limite pas à juste dire j'aime cette page. Je veux voir ça en premier. Et ça, c'est important. Et donc, en tant que multi-manager, lorsque j'ai une communauté, je dois tout faire pour que ma communauté puisse développer ces points-là, pour que ma communauté puisse vraiment maximiser cette logique d'interaction et qu'ils puissent configurer correctement les paramètres de la relation. On peut aussi configurer du contenu avec n'importe qui peut dire je ne veux plus voir ce type de contenu, je ne veux plus voir les contenus de telle personne. Et d'ailleurs, on peut, par exemple, liker une page dans les paramétrages de la relation. On peut liker une page et se désabonner. Et donc, dans ce cas, ça revient au même dans le sens où on a une situation où le nombre de personnes augmente, mais il n'y a pas vraiment d'impact sur les publications que je vais faire. Et donc, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Donc, pour synthétiser tout ça, l'algorithme s'appuie sur cette logique. Donc, la News Feed Rank Algorithm, c'était engagement sur la publication, fois le type de contenu, fois l'affinité entre l'utilisateur et la page, fois l'historique de la page, fois l'ancienneté de la publication pour déterminer le classement de la publication dans la timeline des utilisateurs. Mais tout ça, c'était avant 2018. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tout ça n'est plus vrai. Ça veut juste dire que ça a quand même été un peu secoué par rapport à ce qu'on connaissait. Et donc, il va être important de pouvoir intégrer ça dans la démarche. Et donc, de pouvoir comprendre que certaines choses ont changé après 2018, mais que tout ce qui a été dit demeure quand même vrai. Je dois garantir notamment de l'interaction. Je dois garantir une logique en termes d'affinités intéressantes, élevées, etc. Et ça, c'est vraiment important. Alors, ensuite, 2018. Et donc, en 2018, Facebook a fait une annonce. Bon, Facebook, on n'a personne de Zuckerberg en personne. Donc, il a dit au fur et à mesure du déploiement, donc du nouvel algorithme, donc des nouvelles modifications. D'accord ? Vous verrez moins de contenu public. Donc, les gens vont de moins en moins voir des contenus liés aux entreprises, aux pages des marques et des médias. Et de plus en plus du contenu, notamment, qui va être lié à leur entourage. Donc, en somme, ce que Facebook dit, c'est qu'ils remettent l'accent sur l'interaction humaine, sur l'interaction personnelle, donc les relations amis, les relations famille, etc. Est-ce que c'est un problème public, selon moi ? Alors, non, pas vraiment, parce qu'en vérité, d'ailleurs, des constats ont été faits sur ce point-là. Et d'ailleurs, il y a énormément d'articles qui ont été conçus. C'est qu'il faut vraiment comprendre que Facebook est une entreprise. Et dans la vision de Facebook, en termes de rentabilité, Facebook n'a plus de problème. C'est qu'ils ne sont pas vraiment au service des entreprises. Et parce que le modèle économique qu'ils utilisent actuellement, bon, qu'ils continuent d'utiliser, selon Zuckerberg, ce n'est pas le modèle économique définitif. Et il n'y a qu'à regarder notamment comment Facebook fait les acquisitions quand ils ont racheté WhatsApp, quand ils ont racheté Instagram, quand ils ont racheté Oculus. Tout ça, on dit long sur le fait qu'il est possible que, par exemple, un jour, ils disent qu'on ne fait plus de publicité. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va se faire, mais c'est une possibilité. C'est notamment qu'ils trouvent un autre modèle économique, etc. C'est une entreprise qui est totalement rentable et qui, au-delà notamment de la rentabilité, même s'ils continuent de la publicité, ils n'ont rien à... Ils ont le leverage, ils ont le pouvoir sur les entreprises qui cherchent à faire la publicité. Par contre, eux, leurs véritables clients, sans lesquels, justement, ils ne peuvent pas faire de publicité, d'ailleurs, c'est les utilisateurs. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu cet élément, mais il y a, par exemple, des gens qui... Moi, c'est des publications que j'ai déjà vues des années passées. Des gens qui disent, « Ouais, bon, c'est quand même devenu compliqué sur Facebook de rester en contact avec ses amis. » Parce que c'est vrai qu'on voit de moins en moins des publications liées à ses amis. On a des amis, même si, effectivement, on a 3 000 amis, et qu'on sait qu'on n'est pas amis avec vraiment ces 3 000 amis. Mais même les amis avec lesquels on est vraiment amis, qui, parfois, ça peut être compliqué au niveau de sa timeline de trucs. Parce qu'il y a beaucoup de noise, beaucoup de bruit autour, notamment, d'autres types de contenus qui font tout pour se valoriser, qui font des publicités, etc. Et donc, tout ça, si jamais l'utilisateur a l'impression que c'est devenu compliqué d'être sur Facebook et de profiter correctement, il se pourrait qu'il change d'orientation. Et c'est aussi l'un des gens pour lesquels Facebook ne rigolent pas avec cet élément. C'est important. Et ils regardent. Alors, Facebook, ils sont très élevés. Ils sont, pour faire simple, en matière de data science, en matière de data analytics, tout ce qu'on fait sur Facebook est monitoré. Et donc, ils analysent ça. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent notamment les comportements des gens. Ils n'écoutent pas ce que les gens disent. Ils regardent ce que les gens font. Et c'est parce qu'ils regardent ce que les gens font qu'ils décident notamment de faire des orientations. Et quand tu regardes, par exemple, pendant longtemps, les gens ont demandé à ce que les gens mettent un bouton dislike sur Facebook. Jamais Facebook l'a fait. Parce que c'était en déphasage avec leur vision. Mais au-delà de ça, ils se sont rendus compte que même si les gens demandaient un bouton dislike, ça ne les empêchait pas d'utiliser effectivement leur plan. Et eux, généralement, ils sont très... Et ça a été, par exemple, le point par rapport au virage du mobile, quand ils se sont rendus compte que c'était important d'être présent sur le mobile d'une certaine façon, que ce soit avec Messenger, etc. Ce qu'ils regardent, c'est qu'est-ce que les gens font. Ils analysent ça de façon très scientifique. Et c'est d'ailleurs toute la discipline du data science. Donc, ce n'est pas vraiment un coup de bluff. Ce n'est pas une annonce à la légère. C'est vraiment un élément important. Et donc, il y a un changement qui va en découler. Mais il faut juste comprendre notamment qu'est-ce que ce changement va impliquer. Donc, qu'est-ce qui semble ennuyer Facebook ? C'est le surplus de contenu public. C'est ce surplus de contenu qui n'est pas forcément intéressant pour les utilisateurs et qui donne notamment cette problématique de fake news aussi. Alors, par exemple, Facebook a été désigné du doigt par rapport à, par exemple, la campagne avec Trump en matière de fake news, etc. Et c'est vraiment une grosse problématique des fake news. Et au-delà de ça, on a vu aussi la problématique de Cambridge Analytica avec toutes ces applications ou toutes ces solutions, notamment, qui cherchent à collecter des données, etc. Mais en somme, les contenus publics, effectivement, semblent effectivement ennuyer Facebook. Donc, ce qu'ils veulent, c'est une expérience parce que c'est ça aussi qu'ils vendent aux utilisateurs. C'est une expérience unique. Et donc, ils vont plus essayer de générer de l'interaction des gens plutôt que la consommation passive de contenu comme lire des articles ou encore regarder des vidéos. Donc, ils vont remettre la famille et les amis au centre de l'expérience. Maintenant, l'autre élément, c'est qu'il y a un changement important qui va en découler. C'est que depuis la mise à jour, l'algorithme de Facebook va également essayer effectivement d'analyser si l'interaction potentielle se produit entre deux personnes ou entre une personne et une page. Donc, l'optique, c'est qu'on va plus analyser ces points-là. Donc, l'interaction entre deux personnes va avoir plus de poids qu'une interaction entre une page et une personne. Donc, ça, c'est dans le calcul du ranking. Et donc, ça veut dire que Facebook va juste plus valoriser les relations, les relations humaines, amis, famille, etc. Et donc, les connexions avec les personnes avec l'entourage proche vont avoir un meilleur ranking. Et donc, les échanges, les plus réels, les commentaires longs, les pensées vont devenir un facteur important dans la détermination, effectivement, de la place de la publication. Et donc, pour les organisations, qu'est-ce que ça va impliquer? Et la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on reste visible, notamment sur Facebook en 2018? La question ici, c'est juste comprendre que la création d'une communauté va devenir une obligation. Donc, il va être important de publier du contenu interactif et engageant. Il va être important d'encourager les fans à suivre notamment la page. Donc, vraiment avec les bons paramètres. Et il va falloir aussi miser sur la publicité. Et ça, la question, ça va être notamment des questions de paramétrage et de stratégie d'encher sur Facebook. Mais la création de la communauté, c'est-à-dire une vraie communauté. Et c'est tout l'essence du community manager. Quand on dit une vraie communauté, ce n'est pas juste venir et publier. C'est vraiment être dans cette logique où on fait du social selling, où on est dans cette logique où on fait de la... où on génère de l'interaction, où on est dans la conversation digitale. Vraiment, on essaie d'interagir avec la communauté. On essaie effectivement de générer ce sentiment d'appartenance. Et ça, ça va être un élément important. Et donc, en somme, il y a des bonnes pratiques à avoir. Donc, génériquement, il y a six bonnes pratiques. Il faut publier régulièrement. Il faut des textes courts, ne jamais dépasser 250 caractères. Et toujours accompagner ça, notamment l'élément visuel. Donc, il faut privilégier les contenus visuels. Il faut miser sur les moments de publication qui sont en adéquation avec les moments où notamment notre public se connecte. Donc, si on a un public qui est plus matinal, qui va être là le matin entre 7h et 10h, donc que je publie entre à 6h-là. S'ils sont plus le soir, 19h, 21h, que je publie plus à 6h-là. Respecter sa ligne éditoriale. On l'a dit un peu plus tôt, il n'y a rien de plus important que le contenu sur Internet. C'est important d'avoir une ligne éditoriale pertinente. Donc, il faut respecter cette ligne éditoriale. Garantir l'interaction, solliciter l'opinion de la communauté au travers des publications. Donc, avec les changements de 2018, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir effectivement une obligation de créer une communauté comme on l'a dit un peu plus tôt. Et donc, ça va se faire notamment au travers de la création de groupes sur Facebook. Organiser des lives Facebook, donc faire beaucoup de lives. Et les lives d'ailleurs Facebook génèrent beaucoup d'interactions. Donc, faire des séances questions-réponses, apprendre quelque chose notamment aux personnes qui visionnent le live. Donc, donner vraiment toujours quelque chose. Faire des interviews exclusives, créer notamment son propre show, son émission, etc. Donc, avoir vraiment des éléments en adéquation d'une stratégie éditoriale pertinente. Et encourager les fans à suivre notamment la page. Donc, toujours via le live, via la création de groupes et de contenus authentiques. Donc, jouer effectivement sur l'engagement, avec notamment l'engagement bait. Donc, l'engagement bait. Le point, ce sera de pouvoir explicitement engager les utilisateurs de Facebook. Donc, avec du share bait. Donc, à chaque fois qu'on publie, dire partager avec tes amis pour participer au concours par exemple. Tag baiting, tag un ami qui a besoin de regarder cette vidéo. Donc, ça pousse les gens à taguer effectivement les personnes. Comment baiting, dites oui en commentaire si vous êtes d'accord, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment les pousser à interagir et donc à s'engager. Mais aussi, il va falloir vraiment utiliser Facebook Audience Insights. Donc, c'est une plateforme qui a été mise sur pied par Facebook et qui permet un peu de pouvoir développer on va dire une certaine aisance avec les tendances sur Facebook. Vraiment très important. Ça va permettre d'être au courant des dernières tendances, de comprendre la composition et les goûts de la cible et donc de pouvoir notamment valider les modèles et donc vraiment être beaucoup plus efficient. Donc, tester un certain nombre de publications aussi. Donc, il y a X possibilités en termes de publication mais c'est possible de tester notamment les vidéos 360. Donc, avec peut-être une caméra 360 ou faire des photos 360 degrés, les carousels Facebook, les Canva Facebook. Regarder effectivement au niveau des statistiques et de l'analyse quelles sont les publications les meilleures et ensuite jouer effectivement sur ces publications. Utiliser les GIF animés, des cinémagraphes, des diaporamas Facebook, des contenus Facebook, des offres. Utiliser aussi les Code to Action et d'ailleurs dans les publications aujourd'hui, Facebook permet de pouvoir intégrer beaucoup de Code to Action ce qui est très pertinent et ce qui en fait encore une fois un territoire très pertinent. Utiliser les Incent articles, les Facebook notes, etc. Donc, vraiment, c'est tester et avoir une idéologie ou une méthodologie qui est liée au test and learn. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le test and learn ? Je teste et j'apprends. Ajouter effectivement des Code to Action sur les postes. Donc, très important, ajouter les Code to Action. Donc, les boutons téléchargés, inscrivez-vous, achetez. Donc, ça, ça va permettre d'augmenter le taux de conversion et le taux d'engagement qui sont des métriques importantes pour le Community Manager. Augmenter la portée sur Facebook, donc, en utilisant des pages locales plutôt que des pages corporate. D'accord ? Inciter les fans à recevoir les notifications. Donc, ça, c'est au niveau des paramètres. Demander aux fans de régler la mûre sur plus récent. Susciter des émotions, donc, par la qualité des contenus qui vont être produits et par la logique de production de contenus. Choisir les bons types de postes pour plus te porter. Télécharger les vidéos directement sur Facebook en native, donc, au lieu, par exemple, de les avoir sur YouTube et ensuite de mettre un lien. Oui, oui, oui. Donc, notamment, l'approche aux évolutions de l'algorithme de Facebook. Utiliser aussi les hashtags et les ajouter notamment aux publications. Surfer sur les tendances et surtout, tester, encore tester et retester, toujours pour apprendre et ensuite déterminer qu'est-ce qui marche. Utiliser aussi les éléments qui vont permettre de vendre. Alors, quand on y vend, ce n'est pas vendre dans le sens forcément commercial, c'est que vraiment, on, donc, être vraiment dans ces logiques de transformation, de conversion. Donc, avec les publics de Facebook, les boutons acheter, les call to action, etc., qui peut être utilisés. Donc, ça, c'est vraiment la partie qu'il faut appréhender par rapport à Facebook et qui va nous permettre de mieux aussi comprendre la nécessité de formuler une stratégie de contact marketing pertinent sur Facebook. sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada